Bonjour et bienvenue sur emeut.com. Martin avec vous aujourd'hui. Au menu, on discute gastronomie, on discute populisme, particulièrement du côté de l'Europe. On va parler du désespoir de certains d'entre nous, de la propagation du virus de la garde des devises et nos secteurs économiques en surveillance. À tout de suite! Alors que nous savons très bien à quel point les Français peuvent être très chauvins lorsqu'on parle de gastronomie, eh bien, chers amis français, rassurez-vous, les Américains ne sont pas prêts de vous détrôner côté gastronomie alors que plus de 77 000 personnes ont été sondées. Et à travers le sondage, le meilleur restaurant mexicain, selon les Américains, c'est Taco Bell. Et si vous avez un peu voyagé en Amérique du Nord, ils ont probablement aussi certaines franchises du côté de l'Europe, eh bien, Taco Bell est une firme de restauration rapide. C'est pas nécessairement un endroit de gastronomie. Vous comprenez qu'aujourd'hui, je voulais tout simplement débuter la vidéo avec une bonne rigolade. Rien n'empêche que si on regarde du côté économique, eh bien, la firme qui est en arrière de Taco Bell est une firme qui s'appelle Yum. C'est une firme aussi qui possède les marques telles que Poulet Free Kentucky. Vous avez aussi Pizza Hut qui est en arrière de ça et plusieurs autres. Eh bien, vous constatez à quel point la tendance se maintient au niveau de la consommation dans la restauration rapide aux États-Unis. Vous le savez, il y a plusieurs familles qui, pour joindre les deux bouts, doivent avoir deux emplois à temps partiel, voire même trois emplois à temps partiel du côté des États-Unis pour être capable de maintenir un rythme de vie, un style de vie décent. Qu'est-ce qui se produit alors? On est coincé, on est stressé, on manque de temps et bien entendu qu'on n'a peut-être pas non plus les moyens financiers pour pouvoir bien se nourrir. Alors, c'est des firmes comme ça qui en profitent. Rien n'empêche qu'au niveau du marché, on voit très bien que ça se poursuit du côté d'une tendance haussière. Donc, un secteur économique à surveiller pour tous les abonnés proactifs. Bien entendu qu'on donne des détails additionnels pour nos abonnés exclusifs. De l'autre côté maintenant, une bonne nouvelle pour le gouvernement italien de M. Salvini, alors qu'il n'est plus seul comme étant le mouton noir de l'Union européenne. Il a maintenant à ses côtés le gouvernement hongrois qui vient de faire dans le courant des dernières heures un pied né à l'Union européenne concernant les demandes sur l'immigration. J'aimerais vous rappeler que selon moi, tout ça a débuté il y a environ deux ans avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Rappelez-vous, les médias, l'État profond, les étatistes, tout le monde avait la conviction profonde que Hillary Clinton et les démocrates étaient pour remporter les élections et le peuple en a déterminé différemment. Et comprenez que c'est une excellente nouvelle pour chacun d'entre nous. Il y a définitivement un éveil de conscience qui est en train tranquillement de prendre forme et vous avez de plus en plus de citoyens qui deviennent éveillés par rapport à la problématique des politiciens de carrière et non seulement ça aussi, mais on est en train de voir des failles dans le système économique et les gens en prennent conscience. Sur une note un peu plus personnelle, à la lecture des nouvelles sur mon fil Twitter, il y a une phrase qui ne m'est pas laissée indifférent. Cette phrase-là a été dite par M. François Asselineau. Plusieurs la connaissaient déjà. Il a fondé le parti UPR du côté de la France. Il a été défait lors des dernières élections. Je crois sincèrement qu'il peut représenter un candidat important pour un gouvernement populiste aux prochaines élections françaises. D'autant plus que les Français me semblent maintenant plus que jamais éveillés davantage après avoir été floués par le gouvernement en place et les gouvernements précédents. Cela dit, je ne voulais pas tomber politique aujourd'hui. Ce n'est pas l'objectif. Moi, je voulais surtout me concentrer sur la phrase que j'ai lue et qui est venue me chercher profondément. C'est-à-dire, j'ai créé mon parti par désespoir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, dans ma vie, c'est dans les périodes de grand désespoir où j'ai réussi à faire des prises de conscience, relever les manches et accomplir de grandes choses. Je crois qu'en tant que collectivité contrarienne, l'heure est maintenant au changement. Plusieurs d'entre nous se laissent justement emporter par le désespoir, la frustration, la révolte, beaucoup d'énergie négative. On le sent dans les réseaux sociaux. Et pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que même le pur et dur des survivalistes qui a bien préparé sa bade tel que nous l'enseigne notre ami Piero San Giorgio ou Vic survivaliste, même quelqu'un qui est financièrement très confortable, si vous avez très peu de capital social ou vous avez très peu de capital émotionnel, vous risquez d'avoir d'autres problématiques qui vont se créer lorsque vous allez avoir à faire face à la crise à venir. Pourquoi ne pas utiliser notre force en tant que meute et de transformer le négatif en positif et de continuer dans notre mission éducative? Continuez de partager les informations avec les gens qui vous entourent. Semez des graines, continuez de mettre de l'eau et vous allez voir, vous pensez peut-être à court terme que vous n'avez pas d'impact sur ces gens-là, mais je peux vous assurer qu'en temps et lieu, comme nous tous, ils vont s'éveiller et c'est comme ça qu'on va atteindre le vrai changement. Ça fait un certain temps que j'avais envie de partager ce commentaire-là avec vous et je crois définitivement que c'est la phrase de M. Asselineau qui a été l'élément déclencheur aujourd'hui. Cela dit, donc, on va revenir à nos moutons. On voulait regarder, voir la propagation du virus concernant la guerre des devises en place. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo. Eh bien, encore une fois, ça se confirme aujourd'hui. Du côté indien, le RUPI, la devise indienne qui vient d'atteindre un nouveau record clenché par rapport au dollar américain. Et encore une fois, l'Inde fait partie du BRICS. Donc, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et ainsi de suite. Où ça se corse, eh bien, regardez maintenant ce qui est en train de se produire du côté du dollar australien. Et là, on parle de l'Australie. Là, on n'est quand même pas dans un pays du tiers-monde, n'est-ce pas? Et on voit qu'on a des répercussions importantes avec le ralentissement économique qu'on est en train de voir du côté de la Chine. Et ça a des répercussions sur l'Australie, qui est évidemment un pays qui exporte énormément de ses matières premières du côté de la Chine. Et vu qu'il y a un ralentissement en place, vous voyez ce qui se produit au niveau de la devise actuellement. Au niveau des secteurs économiques en surveillance, eh bien, il y a trois secteurs économiques primordiaux du côté des États-Unis. Le premier, le commerce, la vente au détail. Vous le savez, les Nord-Américains sont des très gros consommateurs. Et qu'est-ce qui s'est produit? Si vous avez suivi un peu le travail de Pierre Jovanovic ou moi-même, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de fermetures de magasins, de centres commerciaux aux États-Unis dans le courant de la dernière année. Donc, à ce niveau-là, il y a eu des compressions. Il y a deux secteurs d'activité qui sont primordiaux du côté américain. Bien, premièrement, on parle de la construction résidentielle. Et là, je vous montre le graphique à l'instant. Vous voyez clairement qu'il y a un ralentissement de ce côté-là aussi. C'est ce qui se démontre par rapport au marché. Après avoir eu une forte tendance haussière pendant des années, particulièrement depuis 2008, lors de la dernière crise, où on a eu un relan énergétique positif du côté haussier. Et bien là, vous constatez que depuis le début de l'année, on a une forte consolidation. On est en dessous de la moyenne des 200 derniers jours. Et le marché se cherche du côté de la construction. Et croyez-moi, ça a un impact important sur l'économie américaine. À même titre que cela a un impact important sur l'économie canadienne. Alors que plus de 7 % des travailleurs travaillent dans le domaine de la construction du côté canadien. Je n'ai pas le chiffre du côté américain. Le troisième secteur d'activité, vous l'avez deviné, on parle ici de la finance. Et si on regarde du côté financier, vous constatez un peu la même chose. Beaucoup de stagnation actuellement. Beaucoup de difficultés à poursuivre notre lancée haussière. Le marché qui se cherche. Nous avons ce que nous appelons dans le domaine de l'analyse technique une consolidation. Vous voyez la moyenne rouge qui est la moyenne des 200 derniers jours qui est pratiquement horizontale avec la moyenne des 50 derniers jours. Très peu de volume. Très peu de volatilité. Ça ne regarde pas bien de ce côté-là jusqu'au prochain mouvement. Donc, malgré tout ce que l'on entend, que l'économie est positive, que tout va très bien. Soyez conscient que lorsqu'on commence à regarder individuellement les secteurs économiques et qu'on regarde ensuite les entreprises qui se développent à travers ces secteurs-là, j'en ai déjà parlé. Ce qui tient tout simplement le marché actuellement, c'est les entreprises technologiques telles qu'Apple, Google et plusieurs autres. Pour le reste, on est dans une économie qui est absolument morte et même négative du côté de l'Europe, négative du côté de la Chine. Et vous l'avez vu, ça semble vouloir être négatif du côté de l'Inde et de l'Australie aussi. Encore une fois, si vous appréciez les vidéos, de grâce, partagez avec les gens que vous aimez. On travaille ensemble pour la prise de conscience. Pour le reste, j'en profite pour vous souhaiter une bonne semaine. La semaine prochaine, notre nouveau site web est en ligne. Ne manquez pas d'aller le visiter. Et si vous avez des questions concernant nos services, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire un grand plaisir de vous guider à travers tout ce que nous offrons. D'ici là, passez une belle soirée. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501